Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme de ce beau matin. Il est 4h50 du matin, je suis à la gare de Caen, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis avec mon sac, ma valise et je vous embarque cette semaine pour un petit road trip en Allemagne. Et ouais, on ne fait pas les choses à moitié, donc je pars avec toute l'équipe GEA visiter deux exploitations laitières, dont la première, il y a 600 vaches et un roto robotisé. Perso, je n'ai jamais vu ça, je crois que ça n'existe même pas en France, donc si vous êtes curieux, si vous aimez la technologie, si vous aimez les belles fermes, et bien je vous emmène avec moi pour ce road trip, let's go ! Bon, je suis arrivé à la gare de l'Est, je ne me suis pas perdu dans Paris, et bien là, let's go, on part direction Francfort, direction l'Allemagne, donc je rejoins toute l'équipe GEA, et là on va monter dans le TGV, c'est parti pour 4h de train direction l'Allemagne, allez let's go ! Bon, après je ne sais pas combien d'heures de train, on est enfin arrivé à Hirfürth, donc ça c'est la ville destination finale, on a pris 2h de retard, donc les trains en France, ils ne vont pas vite, mais en Allemagne, ils vont encore moins vite, donc c'était un peu la galère, et donc là pour ce soir, pour la visite, ça va être un peu compliqué, parce que, bon, vous ne le voyez pas là, mais il fait clairement nuit, donc pour faire du drone et tout à l'exploitation qu'on va visiter, ça va être très compliqué, mais bon, ça fait partie du voyage, et puis bon, on va quand même aller voir la machine en route, là, il y a quand même 600 vaches qui nous attendent, donc c'est parti ! Bon, il est 18h30, on vient enfin d'arriver sur l'exploitation qu'on doit visiter aujourd'hui, en fait on va la visiter ce soir, donc malheureusement, il fait nuit, donc voilà, ça va être une visite en nocturne, mais je pense que ça va être sympa, parce qu'il y a quand même une belle exploitation, et le truc incroyable, c'est quand on est arrivés, avec les voitures, on est passé au milieu du couloir d'alimentation, et il n'y a pas une vache qu'a bouger, il y a une ambiance de bâtiment juste dingue, et du coup, je pense que ça va être sympa cette visite. Bon, on est arrivés dans l'élevage, donc là, ils viennent de nous mettre le roto en route, pour nous montrer le fonctionnement de la machine, donc c'est un roto robotisé, perso, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je crois que ça n'existe même pas en France, donc le principe, c'est simple, c'est que les vaches, elles rentrent en bout de manège, et puis elles rentrent une par une dans les stalls, et là, vous pouvez voir que le bras, là, il est là, il attend la vache, et en fait, voilà, tout se fait automatiquement, il y a juste un agent qui est là pour surveiller le fonctionnement de la machine, voir si tout se passe bien, et donc ici, sur l'élevage, il y a 550 vaches laitières, il y a 1000 hectares, donc ils ont une partie vache laitière et une partie cochon, donc voilà, c'est une exploitation assez importante, c'est assez impressionnant à voir, et donc ici, ils fonctionnent avec des lots de 150 vaches, suivant la production des vaches laitières, la production moyenne, c'est 33 kg de lait par vache, sur les 550 vaches, et niveau qualité de lait, et surtout santé mamelle, donc en moyenne, ils ont 3% de mammites, sur tout l'ensemble du troupeau, donc voilà un peu les informations que j'ai captées, voilà, la visite est en anglais, on a un traducteur, heureusement, mais c'est vrai que c'est super intéressant, et du coup, je vais essayer de vous partager ça au maximum, mais c'est vraiment impressionnant à voir, et là, voilà, vous pouvez voir une borne, ça permet de voir les vaches qui sont dans le roto, et on peut voir, voilà, où elles sont les vaches en termes de production laitière, voilà, après on a plusieurs chiffres, bon, je ne vais pas toucher, parce que je ne suis pas chez moi, mais franchement, c'est une sacrée installation, et une sacrée découverte pour moi, donc ici, pour la traite, ça se passe 3 fois par jour, donc ils attaquent le matin par 3 heures de traite, après il y a 2 heures de pause, le temps de laver tout le mécanisme, après ça repart pour 3 heures de traite, 2 heures de pause, et re 3 heures de traite, donc voilà, il y a 3 traites par jour par vache, surtout pour les vaches qui sont en haute production, au niveau lait, celles qui sont surtout en pic de lactation, et donc ils ont installé cette machine-là, parce qu'aujourd'hui, le manque de main d'oeuvre est très important, voilà, dans beaucoup d'exploitation laitière, mais ici principalement, et donc ils ont installé cette machine-là, comme ça, aujourd'hui, n'importe qui, même une personne qui n'a jamais vu de vache de sa vie, il peut venir là, il est formé en une heure, et après il peut être totalement autonome, et traire 150 vaches tout seul, comme un grand, donc voilà, ils ont installé cette machine-là, vraiment par le manque de main d'oeuvre, et pour le manque de personnes, ben voilà, pour traire les vaches, et là, le fait que le système soit complètement robotisé, autonome, et ben tout le monde peut traire facilement les vaches. Et là, vous pouvez voir la première vache qui ressort du manège, et donc elle sort en marche arrière, et vous pouvez voir que voilà, tout est fait pour qu'elle soit bien, il y a des tapis, il y a vraiment le confort, pour que les animaux puissent circuler en toute sécurité, et donc là, vous pouvez voir, la vache va faire marche arrière toute seule, comme une grande, Bon, elle n'est pas trop pressée, mais ça y est, elle est sortie du manège, donc celle-là, elle est traite, mamelle désinfectée, et bien entendu, le robot traire, donc chaque manchon est désinfecté, entre chaque vache, comme ça, il n'y a pas de problème de cellules, et la santé mamelle est vraiment très importante. C'est quand même pas mal, de voir 28 déri-robots tourner en rond comme ça, dans un manège, et ça permet surtout, d'avoir une cadence de traite assez impressionnante, puisqu'ils arrivent à traire jusqu'à 200 vaches par heure, à une seule personne, et la personne qui gère le roto, elle est juste derrière les écrans, elle surveille la traite, mais voilà, physiquement, elle n'a pas besoin de brancher les vaches, donc c'est vraiment aussi un confort de travail impressionnant, quand on pense qu'il y a 550 vaches à traire matin et soir, enfin même trois fois par jour ici dans la ferme, là, ça permet vraiment de traire dans des conditions excellentes. Bon, on était un petit peu attendus quand même pour la traite, il y a du monde qui nous attend, là. Donc là, je me suis dit au niveau de la sortie du roto, et donc là, vous pouvez voir tout le système de barrières pour pouvoir trier les vaches, voilà, si une vache qui doit passer à l'insimilation ou aux pédicures, et bien là, il y a carrément la cage, enfin voilà, les éleveurs sont vraiment bien, bien, bien équipés, et tout est propre, tout est rangé, tout est opérationnel, comme ça, la moindre vache, voilà, qui a un petit bobo, et bien tac, ils peuvent la mettre de côté, en sortie de salle de traite, et puis, ils peuvent répondre à ses soins, donc voilà, vraiment, tout est optimisé, et surtout, il y a une superbe ambiance, comme je le disais en début de vidéo, là, les vaches, elles sont détendues, elles sont calmes, voilà, c'est vraiment, ça se passe dans une superbe ambiance, et les vaches, on ne les sent pas du tout stressées par la machine, ou par le bruit, bah en fait, il n'y a même pas de bruit, donc franchement, il y a une belle ambiance de bâtiment, quoi. Concernant la maintenance du robot, donc ici, à l'intérieur de cette boîte-là, il y a tout le module, pour le fonctionnement du robot, et comme il y a 28 robots, qui tournent en même temps, et bien, des fois, il y en a un qui a un petit souci de maintenance, et donc là, ils ont juste à déclipser la boîte, sortir le module, ils en ont deux autres en stock, dans le hangar, et ils peuvent le re-emboîter directement, et refaire tourner aussitôt le roto, comme ça, le roto ne s'arrête pas, de toute façon, c'est l'objectif, c'est qu'il tourne au maximum, donc franchement, au niveau maintenance, voilà, ils ont vraiment tout anticipé, pour changer facilement le module, si jamais il y a un problème ou quoi, sur un des robots. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, il y a toutes les infos, vache par vache, et ça permet surtout de voir, si de l'autre côté du manège, il y a un problème sur une des vaches, ça se met à clignoter rouge, et comme ça, l'éleveur peut directement intervenir sur la vache, mais voilà, il n'y a pas de temps de perdu, il y a toutes les infos qui sont collectées là, et ça permet vraiment d'avoir un oeil sur, l'ensemble de la machine, et l'ensemble des vaches qui y sont, et d'intervenir le plus rapidement possible, s'il y a un problème. Et j'ai une petite question pour vous, à votre avis, en combien de secondes, un Derry Robot branche une vache ? Je vous en ai parlé il y a trois semaines à moi, lors de la visite du GEC des pommiers, et je vous laisse répondre en commentaire, en combien de secondes, un Derry Robot branche une vache ? Bon là je suis arrivé dans la laiterie, alors c'est un tout petit peu plus grand qu'à la ferme, parce que là autour de moi j'ai deux tanks, et chacun des tanks font 15 000 litres, voilà, juste pour vous donner une idée, à la ferme le tank il fait 5 000 litres, et là ça fait 30 000, bon voilà, ça correspond à l'installation, et à la taille de la ferme, sacrée laiterie quoi ! Donc les gars ils expliquaient que la plus grosse installation qui a été vendue comme vous venez de voir, donc c'est un Derry Robot, chacun 80 places, pour un troupeau de 1 000 vaches, donc ça ça a été vendu en Chine, et sinon il y en a un petit peu partout dans les pays en Europe, en Russie, et au Canada je crois, et ouais, sacrée installation, et donc ça va de 14 postes, à 2 fois 80 postes, donc voilà, vous pouvez voir la taille de dimension des installations, et franchement ça s'adapte, du coup ils essayent de s'adapter vraiment à tous les élevages, voilà, pour répondre vraiment à tous les cheptels possibles dans le monde entier. Bon on continue la visite, après la machine à traire, donc on fait un petit tour dans les bâtiments d'élevage, donc là on est arrivé dans la partie vaches laitières, bien entendu, donc là c'est le lot qui est en train de revenir tranquillement de la traite, et de l'autre côté vous pouvez voir que le lot lui il a été traité il y a déjà quelques heures, et donc je voulais vous montrer, donc ici ils n'ont pas de racleur, donc ils raclent avec un tracteur, une machine, et en fait le gars qui envoie toutes les vaches au niveau du robot, et bien en attendant qu'il envoie les vaches, il passe en même temps avec la machine pour nettoyer le couloir d'exercice, et il en profite aussi pour repailler, et là vous pouvez voir que les vaches sont vraiment dans un confort absolu, je crois que je n'ai jamais vu autant de paille dans des logettes, et là vous pouvez voir qu'ils ont la ration à volonté, et puis surtout ils ont du confort optimal avec les logettes super bien paillées, il y en a même dans le couloir, enfin voilà, derrière ça il y a bien entendu la méthanisation aussi, et c'est pour ça aussi qu'ils en profitent de bien pailler, voilà, ils ne négligent pas le confort des vaches, mais c'est aussi dans l'intérêt de la méthanisation qui elle est derrière le système. Donc là vous pouvez voir les vaches qui sont en train de rentrer tranquillement de la traite, et donc petit point alimentation, donc dans la ration ici, donc principalement maïs ensilage, et aussi du seigle, de l'ensilage d'herbe, complété par du tourteau de soja, et comme ça, ça fait une bonne ration pour les vaches. Bon je vais encore me répéter un peu, mais c'est vraiment incroyable je trouve l'ambiance du bâtiment, l'ambiance du troupeau, les vaches elles sont vraiment super calmes, que ce soit la traite, mais même ici, franchement il n'y a pas un bruit, c'est calme, c'est posé, nous on est tous là en visite, on fait un peu de bruit et tout, mais il n'y a pas une vache qui part en courant, enfin c'est vraiment impressionnant à voir comme ambiance du bâtiment, on se sent vraiment bien, j'ai limite envie de rester dormir la soirée moi. Bon je ne sais pas si vous me voyez bien, mais là voilà le bâtiment est en mode nuit, c'est à dire qu'ils ont mis les lumières rouges, les petites lèvres rouges, ça permet aux animaux d'être encore une fois dans un confort optimal, parce qu'en fait les vaches, elles ne peuvent pas nous voir, là ils ont l'impression vraiment d'être en pleine nuit, mais nous cette petite lèvres rouge, nous on la voit, on la capte, et nous ça nous permet de surveiller le troupeau. En fait en Allemagne, il fait très vite nuit, la preuve c'est que là on fait la visite de l'élevage de nuit, et ça permet en fait aux éleveurs de passer dans leur troupeau, même pendant la nuit, et de surveiller leurs animaux, et elles par contre les vaches, elles sont calmes, elles sont bien, elles ne captent pas grand chose, elles sont en pleine nuit, elles vivent leur vie, et tout ça encore pour une question de bien-être, de santé, de confort pour les animaux. Bon je ne sais pas si vous me voyez, mais là on vient de terminer cette visite, c'était juste incroyable, merci aux éleveurs de nous avoir accueillis, c'était juste incroyable à la voir, à découvrir, j'espère que ça vous a plu, là c'est prévu qu'on remonte dans les voitures, direction l'hôtel pour nous, puis on va aller boire une petite bière, pour clôturer cette belle journée. Bon bah allez, je viens de rentrer à l'hôtel, voilà on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé, on a bien mangé au resto, vraiment un grand merci à GEA pour leur invitation, un grand merci à eux, voilà de me faire un peu voyager, et découvrir des exploitations, comme on vient de découvrir ensemble, là c'était juste incroyable, donc un grand merci à la team GEA, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, et surtout à poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis voilà, là ça sonne la fin de ce premier épisode de Roadtrip en Allemagne, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure, voilà, restez connectés, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada